Ça c'est tous les films de Steinberg, à partir de l'ange bleu. Donc l'ange bleu j'ai mis un peu à part, parce que c'est la Marlène encore très darlin, un peu ronde. Et à partir de mon recours, c'est la femme fatale qu'il crée. Avant Steinberg, elle se met à la mode de son époque, et avec Steinberg, c'est lui qui fera la mode, les femmes voudront lui ressembler. Donc c'est intéressant. Donc ça c'est mon recours, avec cette idée de génie qui s'habille en homme, qui fera sa carrière. Au fond, elle reprend l'idée très sulfureuse des lesbiennes qui s'habillent en homme. Et Marlène, elle a un truc extraordinaire, elle domine le vêtement. Donc elle peut s'habiller n'importe comment, c'est jamais ambigu, c'est elle qui domine. Et donc elle a cette idée, qui sera reprise, et elle impose le pantalon aux femmes du 20e siècle, parce que ensuite Chanel, Saint Laurent, tout le monde fait des pantalons. Les années 9, ça a été fait pour répondre au film de Garbo. Tu avais la paramount contre l'Imbia, et le film de Garbo c'était Matahari. Donc ils font une espionne avec Marlène, elle s'appelle X29 et c'est le scénario, c'est la réalisation de Sternberg. Marlène a un sens du vêtement extraordinaire. Donc elle a toujours eu des contacts très puissants avec les couturiers, mais elle avait des contacts avec toutes les équipes de cinéma. Souvent les photographes étaient réduits, ou elle le dit, à assistants. Elle se mettait son grand misépoir, elle se regardait, elle disait comme ci, comme ça, elle s'habillait, et en plus elle demandait à Sternberg, même après qu'il a arrêté de faire des films avec elle en 36, de surveiller les studios de photos et des lumières. Donc Sternberg venait dans les studios auprès d'autres, de Ricci, pour faire des lumières. Et le seul qui l'est remis en place, c'est Révin Penn, qui dans son studio lui a dit « Ici, vous êtes Marlène Dietrich, et moi je suis Révin Penn ». En 1953, elle a cette idée, les films deviennent plus difficiles pour elle, elle fait plein de films, et elle a mangé le Sahara Hotel à Las Vegas, qui demande d'animer les dîners par un récital. Et elle a cette idée de prendre en main cette seconde carrière, qui est formidable puisqu'elle a jusqu'à 75 ans, elle parlait sur toutes les scènes du monde entier, elle aura un succès énorme. Et alors évidemment, Marlène, que ce soit dans les films et les récitales, donnait beaucoup beaucoup d'importance aux costumes. Sa fille le dit d'ailleurs. Sa fille dit, elle n'amenait souvent, elle ne savait pas le nom du personnage, le scénario elle le trouvait bête comme tout, mais par contre elle se donnait beaucoup de mal pour le look et pour l'idée qu'elle se faisait du personnage dans le vêtement. Et là c'est pareil, pour ces récitales, elle a cette idée extraordinaire de cette robe transparente. Et sa fille d'ailleurs, la première fois qu'elle lui montre la robe lui dit, mais maman, tu ne peux pas apparaître comme ça, elle dirait que tu es nue. Et du temps de Las Vegas, c'est tous les gens dîner pendant les concerts. Et elle lui répond du tac au tac, elle dit, mais comment tu crois que je vais aller faire taire ? Il faut qu'ils aient une apparition ou ils soient speechless, tu vois. Et c'est comme ça que c'est drôle. Ça c'est un film formidable aussi, ça c'est Lou Beach, c'est Ange. Alors Ange, c'est un film qui est un ménage à trois et malheureusement, la censure a beaucoup amoindri le film. Ça c'est Roberge des sept péchés, qui est un film où il y a ce numéro où elle est en officier de marine qui est formidable. Et elle est très bien habillée, tu vois la veste c'est un peu ce qu'a Paris. Ça c'est un film Manpower, je l'ai vu parce que c'est un clin d'œil. C'est Marlène qui a adoré faire de la cuisine. Et elle aimait faire une cuisine familiale, Marlène. Ah oui, oui, oui. Elle aimait recevoir et faire la cuisine. Bon ça c'est le film français. C'est Martin Roumaniat, donc elle est à Paris, elle retrouve Gabin après la guerre. Et c'est avant la séparation, la séparation avec son grand amour. Le procès de Nuremberg, Kramer, où elle est avec Stanley Kapaner. Le film assez extraordinaire où elle a le rôle de la veuve, d'une femme, d'un homme, d'un nazi. D'un général nazi. Et ça c'est son dernier film, c'est un tout petit peu pathétique parce que c'est 83, elle n'a pas d'argent et elle a ce film qu'il est proposé avec David Beaulieu. Elle chante, elle est dans une tenancière de bordel et elle chante un just gigolo. C'est assez sinistre à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...